Merci beaucoup, Sandra, pour toutes ces précisions. Justement, on va continuer à décrypter sa stratégie du gouvernement pour inciter la population à se faire vacciner avec Frédéric Fougera, expert en communication, qui est avec nous. Bonsoir, Frédéric. Bonsoir, Armal. Est-ce que selon vous, mettre en avant des personnalités populaires qui se font vacciner, c'est une bonne stratégie ? Alors, est-ce que c'est une bonne stratégie ? Déjà, c'est une stratégie. Et peut-être que c'est aussi au moins un coup de communication avec une opinion publique qui change très vite. Avoir une stratégie, c'est-à-dire une vision et du long terme, c'est un peu compliqué. Alors, peut-être faut-il tenter des coups de communication. Je vous rappelle qu'il y a un an, on voulait des masques quand il n'y en avait pas. Et puis après, on a un peu été réticents à porter le masque. Là, aujourd'hui, après s'être indigné de ne pas avoir assez rapidement des vaccins, eh bien, on n'est pas très content. On trouve que les vaccins arrivent peut-être un peu trop vite. Et du coup, on freine un peu à l'idée de se faire vacciner. Donc voilà, il faut suivre. Ce n'est pas évident d'avoir une stratégie de communication. Donc, des coups. Et celui-ci est peut-être un bon coup de communication, effectivement. Alors, on sait que les célébrités peuvent influencer les populations les plus jeunes. Mais pour les adultes, est-ce que c'est vraiment efficace ? Parce qu'on sait que dans le cas de Sheila, c'est pour inciter les personnes de plus de 55 ans à se faire vacciner. Eh bien, moi, je ne pense pas que ce soit les jeunes. D'abord, je ne pense pas que les jeunes soient si influençables que ça. Et je ne pense pas que ce soit la cible prioritaire. Vous verrez que les jeunes, pour pouvoir ressortir, pour pouvoir faire la fête, étudier, voyager, travailler, ils vont aller se faire vacciner. Il n'y aura pas besoin de les inciter à ça. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'ils freinent, c'est plutôt les quinquas. Donc, c'est à eux qu'il faut s'adresser. Et c'est eux qu'il faut responsabiliser. Donc, la communication doit plutôt les cibler, eux, cette population un peu plus âgée. Est-ce que, selon vous, ces personnalités ont une réelle influence sur la population ? Alors, moi, je pense que ces personnalités n'ont aucune influence quand il s'agit de politiques. Les politiques aiment beaucoup s'entourer de people. Ça flatte leur égo. C'est joli dans le décor. Personnalités pour les élections, par exemple ? Voilà. Je n'imagine pas qu'une seule étude puisse montrer qu'une élection est changée parce que telle ou telle people avait soutenu un candidat. En revanche, pour des sujets plus irrationnels, pour des sujets de société, comme le fait de se faire vacciner, on peut espérer, ou en tout cas, on peut parier sur le fait que le capital sympathie se transforme en capital confiance et du coup puisse avoir un impact sur l'idée d'aller se faire vacciner. En tout cas, je pense que ça se tente. Merci beaucoup Frédéric Fougera pour cette analyse. On le rappelle, vous êtes expert en communication.